Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je viens de suivre une vidéo de Bruno Bidja, le journaliste de la chaîne de télévision Vision 4. Je crois que c'est hier qu'il a mis ça en ligne, où il s'adresse au peuple écan. J'ai écouté cette vidéo mot à mot, du début jusqu'à la fin. Et je vous assure, cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux écan, mais au peuple camerounais. Je vous invite à écouter. Je vous prends la fin pour vous donner mon opinion. Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo parce que je souhaite m'adresser à la jeunesse et particulièrement à la jeunesse écan. Les gens vont dire, c'est une vidéo avec des relents tribalistes. Ils vont faire leur analyse. Mais je crois qu'il faut qu'on se dise les vérités. Mes chers frères, mes chères sœurs, Pourquoi est-ce que la solidarité entre nous est aussi compliquée ? Dites-moi, pourquoi il est si difficile pour nous de se serrer les coudes ? Pourquoi il est si difficile pour nous de pouvoir marcher ensemble ? Pourquoi nous n'arrivons pas à se mettre à l'évidence qu'il faut qu'on soit ensemble ? Est-ce que vous voyez un peu comment les autres sont organisés ? Est-ce que vous voyez comment les autres jeunes s'organisent au quotidien pour faire bloc ensemble, pour évoluer ensemble, pour faire des choses ensemble ? Pendant ce temps, nous nous sommes dans les combats, nous sommes dans le dénigrement. Nous nous remarquons, nous nous faisons remarquer par des choses qui ne nous avancent pas. Mais au contraire, des choses qui nous divisent. Pourquoi on pense que marcher ensemble, être ensemble, s'apprécier, s'organiser, s'entraider est l'apanage des autres ? Et que quand on parle de nous les jeunes et quand, la seule chose qu'on voit, c'est la destruction de l'autre. C'est de monter des coups contre les autres. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas se poser des bonnes questions pour qu'on puisse mieux s'organiser à aller de l'avant ensemble ? Est-ce que vous voyez même ce qui se passe dans ce pays ? Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais que vous connaissez. Est-ce que vous voyez comment les autres s'organisent au quotidien à travers des actes de solidarité ? Pourquoi est-ce qu'on pense que la jeunesse et quand ne doivent se distinguer qu'à travers des combats inutiles ? Des combats qui ne nous servent à rien du tout. Des combats qui visent à nous détruire. Des combats qui nous perdent du temps. Parce que pendant qu'on est en train de se faire ces combats-là, les autres y profitent pour avancer. Pour détruire un écant, on utilise la jeunesse et quand ? Pour détruire un jeune écant, on utilise la jeunesse et quand ? Et nous sommes très forts pour qualifier les autres. Nous sommes très forts pour revendiquer. Nous sommes très forts pour dire qu'on n'a rien eu, les autres ont eu. Parce qu'on nous entraîne dans cette situation chaotique qui ne nous permet pas de pouvoir se réveiller. Jeunesse et quand ? Reveille-toi. Reveille-toi. Analyse, comprends, regarde tout ce qui se passe autour de toi. Pose-toi la question, quelle est ma place ? Quelle est ma place ? Pourquoi vous ne pensez pas que nous aussi, on peut mettre ensemble des initiatives communes ? On peut se soutenir, chacun peut apporter sa contribution pour soutenir les autres. Pour qu'ils demain, qu'ils puissent faire notre fierté. Pourquoi est-ce qu'on continue de penser que l'enfer, c'est les autres, alors que nous-mêmes, nous constituons l'enfer pour nous-mêmes ? Parce qu'on ne se pose pas des bonnes questions, parce qu'on ne veut pas prendre conscience, parce qu'on ne veut pas se mettre en évidence qu'on est en train de rater le train. On est en train de rater le train. Et si rien n'est fait, si on continue dans cette situation où on pense que nous devons briller, que par le sabotage, que par la destruction des autres, de l'autre, que par la jalousie, la calomnie, je vous assure que lorsque le réveil arrivera, il sera trop tard. Les autres auront déjà tout pris et j'ai bien peur que ce soit le cas en ce moment. Très bien parlé. Voilà le problème. Voilà tout le problème du Cameroun. Je dirais même de l'Afrique. Nos jeunes petits frères sont en train de mourir dans la Méditerranée, dans le Bozak, à la recherche du bonheur, pour aller à l'Occident. Pour aller à l'Occident. Rencontrer, chercher le bonheur, chez ces Occidentaux, qui viennent en Afrique, au Cameroun, cogner nos têtes. On utilise le Camerounais pour détruire son propre frère Camerounais. Pour certains, pour les autres Camerounais, les autres sont faits pour le commerce et autres. Les autres ne doivent pas être aussi où les autres sont. Grand frère. Bon, je t'appelle le grand frère. Je ne sais pas si tu es mon grand frère. Ce que tu dis, c'est effectivement ce que nous vivons au Cameroun. Ce n'est pas le problème des écarts. Ce que tu dis là, réécoute ta vidéo. Revois le 237, le continent. Tu vas comprendre que ça, c'est le problème du continent. Ça, c'est le problème du continent. Chacun ne veut pas voir son frère avancer. Personne ne veut voir l'autre émerger. Dès que tu as un peu, dès que tu sens ta tête de l'eau, la jalousie, on veut couper la tête. C'est ça, le problème du 237. Tu as tout dit. Il n'y a rien à ajouter. Pourquoi c'est seulement les autres qui vont être de l'autre côté, et les autres de l'autre côté ? Tu comprends bien ce que je suis en train de dire ? En tout cas, mon frère, nous vous observons seulement. Vous êtes devant, nous, on est derrière, on vous regarde. On continue à vous regarder. Abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.